Alors bonjour, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Comme les gens vous l'ont dit, je viens, vous pouvez peut-être l'entendre si vous avez l'oreille fine. Je ne viens pas d'ici. Oups. Je viens de Québec. D'ailleurs, voici les deux enfants qui ont accepté de me prêter à vous pour la journée, en fait la semaine, parce que ça prend quand même un peu de temps pour revenir jusqu'ici. Vous voyez la température là-bas. La photo a été prise la journée de mon départ, donc on est enseveli sous la neige. Et il s'est adapté à l'ordinateur d'ici. Quand je faisais la présentation sur mon ordinateur à moi, il inscrivait l'heure qu'il était réellement pour moi, pour mon ordinateur, pour mon cerveau. Donc, c'est moins 6 heures. Donc, il est 4h37 présentement dans ma tête. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous allons discuter de favoriser la persévérance des étudiants au mémoire. Mais moi, ce sur quoi je vais mettre l'emphase, c'est vraiment sur l'étape de la rédaction et les raisons de se sentir concerné par les habiletés de rédaction chez les étudiants. Et en fait, si vous êtes ici, c'est que vous vous sentez concerné. Donc, pourquoi vous avez raison de vous sentir concerné? C'est que, évidemment, c'est un phénomène très, très répandu que les étudiants soient abandonnés ou ne terminent pas leurs études supérieures dans les délais. Et ce n'est pas parce qu'ils ne réussissent pas leurs cours, ce n'est pas parce qu'ils ne réussissent pas leurs stages, c'est habituellement la période de la rédaction qui est plus problématique, où les étudiants vont prendre plus de temps et une période aussi qui peut s'étirer jusqu'à la remise en question de l'obtention du diplôme. Ce que les recherches nous disent, puis je ne vais pas m'attarder très, très longtemps sur des données de recherche aujourd'hui, je me suis plus attardée sur des trucs pratiques, mais ce que les recherches nous disent, c'est que la relation avec le directeur, la directrice de mémoire ou de thèse est très, très importante pour favoriser la motivation autodéterminée chez l'étudiant. Et cette motivation-là va avoir un impact sur le sentiment d'efficacité personnelle ou le sentiment de compétence, donc à quel point l'étudiant se sent capable de réaliser son mémoire et donc sa persévérance. Et ce constat-là, combiné au fait que l'adoption de scènes d'habitude de rédaction dès le début du parcours universitaire, nous montre que... Attendez... Va favoriser justement l'apprentissage, l'intégration des nouvelles connaissances. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que tout à l'heure, on voyait beaucoup la mémoire comme étant la finalité, le trophée final quand on passe la ligne d'arrivée, mais en fait, l'écriture, ça c'est l'issue ou le output, mais l'écriture en tant que telle, c'est un processus itératif qui doit être commencé le plus tôt possible dans le développement du projet, même dans la collecte de données, dans l'analyse des résultats. Et pour y arriver, ce processus d'écriture-là doit être soutenu par le directeur, la directrice de thèse. Alors, concentrons-nous sur la rédaction. La rédaction, l'écriture, ça devrait donc être simple quand on y pense. Ça, ce sont des PhD comics. Je ne sais pas si vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, allez voir. C'est absolument délicieux comme œuvre. Ça vient d'une université américaine. C'est un ancien étudiant au doctorat qui a parti ça, mais maintenant, ça fait une dizaine d'années que c'est en cours. Donc, une petite bande dessinée qui illustre la rédaction, comment c'est supposé se passer. En fait, on a une idée et on devrait simplement activer les muscles de nos doigts qui permettent de transférer cette idée-là de notre tête jusqu'au document. Mais dans les réalités, comment ça fonctionne, l'écriture, c'est beaucoup plus chaotique. Quelque chose qui va provoquer beaucoup de remise en question, beaucoup de doutes, d'hésitation. Et lorsque c'est une expérience qui est répétée, ces doutes-là peuvent aller jusqu'à l'anxiété, peuvent aller jusqu'à la panique. Et une expérience répétée d'anxiété et de panique, bien évidemment, ça peut mener à l'épuisement. Donc, des choses qu'on va essayer d'éviter. Ce qui m'a amenée, moi, à publier en 2014 un tout petit livre absolument sans prétention qui s'appelait « Assis-toi et écrite à thèse », qui regroupait certains trucs pratiques et motivationnels pour aider à la rédaction scientifique. Un livre qui s'adressait principalement aux étudiants des cycles supérieurs. Donc, vraiment, en s'attardant sur les difficultés d'organisation, mais aussi émotives associées à la rédaction du mémoire et de la thèse. Donc, c'est un livre que j'ai publié en 2014. Donc, j'avais commencé à écrire en 2010. Donc, c'était très… c'est une initiative toute personnelle. J'y connaissais absolument rien. Puis, c'était vraiment basé sur mes lectures, sur mon expérience. Mais depuis, cette entreprise-là a fait beaucoup de petits. Et je me suis fait inviter à donner des ateliers, à aller rencontrer des gens. J'ai développé un programme de recherche. Je dis souvent, je n'ai pas trouvé ma niche. Moi, c'est ma niche qui m'a trouvée. Et ça devient… moi, je suis quelqu'un qui a étudié et qui essaie d'étudier encore dans le domaine de la psychologie clinique du traitement de l'anxiété et du stress post-traumatique. Il y a des choses que je peux appliquer. Dans la rédaction de la thèse, qui me viennent de ce domaine-là. Mais c'est comme mon travail qui s'est un peu dédoublé. Donc, voilà. Dans ce livre-là, puis les aspects sur lesquels j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble aujourd'hui, c'est les sept stratégies suivantes. La première et la plus importante, selon moi, c'est le fait de bloquer du temps pour la rédaction. Et ce, le plus rapidement possible dans le parcours, le plus souvent possible. On va avoir l'occasion d'en discuter plus en détail. Ensuite de ça, développer des objectifs. On a tous et toutes entendu le… On sait qu'il faut avoir des objectifs. On sait qu'il faut faire des plans. On sait qu'il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais quand on vient le temps de le faire, comment le faire, comment le faire de façon utile. Il y a des choses qu'on peut réfléchir à ce sujet-là. Distinguer différentes étapes dans la rédaction pour nous aider à, nous et les étudiants, dépasser certains blocages qu'on peut avoir. L'impression de… le syndrome de la page blanche ou l'impression de ne pas être capable d'avancer. Démystifier l'inspiration. Vous allez voir que j'ai une approche très, très pragmatique à ce sujet-là. Détruire complètement le perfectionnisme. Et là, je sais que je vais provoquer certaines réactions, mais c'est correct. Elles sont les bienvenues. Diminuer la procrastination. Pour moi, perfectionnisme et procrastination vont de pair. Je vais vous expliquer un peu comment, à partir de modèles, justement, que j'ai emprunté à la psychologie clinique du traitement de l'anxiété. Et enfin, discuter et savoir vivre. Donc, commençons par parler de la définition de période de temps pour la rédaction. Il y a plusieurs auteurs qui se sont vraiment entendus, qui ont fait consensus sur le fait, et c'est très, très logique, que pour rédiger son mémoire, rédiger sa thèse, il faut s'y engager. Et pour s'engager à son mémoire, on doit parfois se désengager de plein d'autres activités connexes. Et on doit vraiment faire l'exercice concret de réserver des périodes de temps pour la rédaction. Ça va servir à deux choses. Bon, premièrement, de garder, de réserver du temps à cette activité-là va nous permettre d'avancer la tâche, évidemment. Mais aussi, ça va permettre de diminuer un phénomène de pensée récurrente et culpabilisante sur « je devrais donc être en train d'écrire présentement ». Et je suis sûre que vous aussi, comme chercheurs, professeurs, vous avez cette expérience-là. Et là, ici, encore une fois, illustré par un PhD comique de l'étudiante qui se lève le matin ou se couche le soir, on ne sait pas trop, mais elle se dit « je devrais donc être en train d'écrire ». Dans les activités sociales, sportives, peu importe, elle est hantée par la pensée qu'elle devrait être en train d'écrire, si bien que lorsqu'elle arrive devant son ordinateur, elle est complètement exaspérée. Elle le sait qu'elle devrait être en train d'écrire. Les étudiants sont souvent hantés par le fait qu'ils devraient être en train d'écrire leur mémoire. Le fait de les conseiller de prévoir des petites périodes de rédaction, mais qui reviennent souvent, permet d'éliminer ça ou de le réduire considérablement, parce que lorsque je ne suis pas en train d'écrire, si j'ai des périodes de rédaction qui sont, je ne sais pas moi, tous les jours du lundi au vendredi, de 8h à 10h le matin, si les deux heures de l'après-midi, un lundi, je sais que je ne devrais pas être en train d'écrire, parce que je sais que j'ai écrit le matin et je sais que je vais recommencer à écrire le lendemain matin. Donc, le simple fait de prévoir du temps pour la rédaction peut vraiment diminuer la charge cognitive et émotionnelle liée au fait de se dire qu'on devrait donc être en train d'écrire. Et souvent, les étudiants vont être submergés par un très, très grand nombre de tâches qui sont plus structurées et qui ont des demandes plus concrètes que la rédaction. Donc, ces tâches-là vont prendre le dessus. Lorsque les tâches vont compétitionner ensemble, la réunion d'équipe va prendre le dessus. Donc, une période de rédaction pourrait être annulée parce que j'ai une rencontre avec des pairs, parce que j'ai une rencontre avec un directeur. Donc, les tâches de rédaction vont être plus souvent annulées parce qu'on a un rendez-vous qu'avec soi-même. On est imputable qu'envers soi-même. Donc, mon conseil à moi, c'est toujours de réserver et de protéger ces plages de rédaction-là comme si c'était un rendez-vous avec le directeur, comme si c'était un cours, comme si c'était une autre activité qu'on ne se permet pas de manquer sans raison valable. Donc, les périodes de rédaction aussi, les conseils que je donne, c'est de les établir évidemment à l'avance et d'en réévaluer régulièrement la durée pour savoir si une période de rédaction a la bonne durée. Le truc que je donne, c'est est-ce que la personne est capable de commencer à l'heure prévue. Donc, le problème n'est pas que les périodes de rédaction ne sont pas suffisamment longues, c'est souvent qu'elles ne sont pas suffisamment courtes. Et si j'avais prévu de commencer à 8 heures et j'arrive devant mon ordinateur, je vais sur ma page Facebook et je vais faire du shopping sur Internet et je vais regarder la vidéo que m'a envoyée ma tante et je vais faire un paquet d'autres choses plutôt que de commencer. C'est probablement que ma période de rédaction, elle est trop longue. Donc, ce que je vais privilégier davantage, c'est des périodes de rédaction qui sont courtes, mais qui reviennent souvent, comme des entraînements. Comme des entraînements pour l'activité physique. Puis, je vais tout à l'heure un peu approfondir l'analogie avec l'exercice physique. Pendant ces périodes, il va falloir éliminer complètement les distractions. Donc, il faut se débrancher. Il faut fermer le téléphone, il faut débrancher la connexion Internet. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune forme de distraction parce que la rédaction, c'est difficile. Ça demande toute l'énergie. On ne peut pas faire plusieurs choses à la fois lorsqu'on rédige et toutes les excuses qui pourraient passer via Internet ou le téléphone ou peu importe, on va sauter dans le train pour faire autre chose et ne pas rédiger. Donc, il faut absolument se couper, se retirer dans sa grotte de façon complètement solitaire lorsqu'on rédige. C'est pour ça, encore une fois, que les périodes de rédaction ne peuvent pas être trop longues parce que ne pas regarder ses courriels pendant huit heures, c'est un défi plus considérable que disparaître pendant une période plus courte de deux heures ou trois heures, par exemple. Je vais recommander aussi quelque chose qui est un peu contre-intuitif, c'est-à-dire de terminer la période de rédaction à l'heure prévue et non pas en fonction du sentiment. Ce que ça peut faire et qui étonne parfois, c'est que je peux être sur une lancée, je peux écrire et avoir de l'inspiration et ça va très, très, très bien. Et là, admettons que ma période de rédaction était de huit heures à dix heures, il est dix heures, je continuerai à écrire, mais là, Geneviève me conseille de terminer ma période à dix heures quand même. Ça peut paraître frustrant ou contre-intuitif. Ça ne l'est pas. Pourquoi? Premièrement, si j'ai des périodes de rédaction régulières, je recommence le lendemain, donc ce n'est pas perdu. Ensuite de ça, c'est un peu le même principe qu'on ne dépense pas toute sa paie la journée où le chèque est déposé dans notre compte. C'est-à-dire que si on a de l'inspiration, si on a de l'élan, il faut le garder pour le long terme. Il faut le garder de façon à ce qu'on puisse reprendre cet élan-là le lendemain, le surlendemain de façon régulière et non pas tout le dépenser en une seule fois. Parce que lorsqu'on rédige, par exemple, une journée où on a un élan de génie et on rédige pendant huit heures d'affilée, qu'est-ce qui nous arrête, c'est deux choses. Soit parce qu'on est épuisé, on est tanné, soit parce qu'on a rencontré un problème qu'on n'est pas capable de résoudre. Donc, ce qui nous arrête à ce moment-là, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de problématique, donc probablement qui est négatif. Me remettre à la rédaction le lendemain, tout de suite, alors que je viens de tout donner, je viens de m'arrêter sur quelque chose de difficile, ça va être beaucoup moins intéressant, beaucoup moins motivant que si je sais que j'ai arrêté la veille avec un élan, j'ai plein d'idées, je sais exactement quoi écrire, le lendemain, je vais reprendre facilement. Puis on va voir tout à l'heure que ce qui est difficile dans la rédaction, ce n'est pas le fait même d'écrire, c'est de s'y mettre. C'est l'anticipation juste avant la rédaction qui est plus difficile. Ensuite de ça, vous allez voir que tout au long de l'atelier, mais aussi en général, j'ai une approche assez indulgente, exigeante, mais indulgente envers les étudiants. Le seul endroit où je suis vraiment rigide et intransigeante, c'est dans le respect des plages de rédaction. De la même façon qu'on se présente à un rendez-vous qu'on a pris, qu'on se présente à nos réunions d'équipe, qu'on se présente à nos cours, il faut respecter nos rendez-vous en solitaire avec nos périodes de rédaction. Et aussi, on va en parler aussi plus en détail vers la fin, mais il est super important d'arrêter parfois certains étudiants qui en font trop. On va parler de perfectionnisme tout à l'heure. Le perfectionnisme est un frein très, très important à la rédaction. C'est important d'arrêter, c'est important de prendre des pauses, des vacances libres de toute rédaction. Donc, des pauses dans la journée, des pauses dans la semaine, des pauses dans le semestre, pour vraiment recharger les piles et permettre aux périodes de rédaction courtes mais régulières d'être une expérience positive, d'être une expérience efficace. Et non pas de faire des périodes de rédaction, de longues périodes étirées où les sentiments d'incompétence, que c'est long, que c'est intense, que c'est désagréable, sont majoritaires. Si on veut, éviter ça. Donc, il faut surveiller que nos étudiants ne tombent pas dans les pièges habituels d'attendre, attendre avant d'écrire. Parce que c'est vraiment dans l'attente où va se développer toute l'anxiété, l'anticipation et la culpabilité, le « je devrais donc être en train d'écrire ». C'est dans l'attente, ce n'est pas quand on est dans l'action. Donc, attendre les longues périodes libres, que ce soit la semaine de lecture, le congé de Noël, l'été, la journée libre dans la semaine, peu importe. Se dire qu'on va se rattraper, qu'on aura plus de temps et toutes les formes que cette excuse-là peut prendre, aller au fond des choses. Les étudiants n'auront jamais vraiment plus de temps. Parfois, on idéalise toujours la session suivante en se disant « ça va être moins pire, la session suivante ». On n'a jamais vraiment plus de temps. Il faut plus travailler à utiliser l'horaire qu'on a présentement et intégrer des périodes de rédaction dans l'horaire présent, plutôt que d'idéaliser le semestre suivant en se disant qu'on aura plus de temps. Attendre l'inspiration, attendre d'en savoir plus, comme je disais tout à l'heure, c'est en écrivant qu'on développe nos connaissances. Donc, c'est un piège que de se dire « je vais attendre de lire, d'avoir lu et de me sentir compétent, et après je vais écrire ». Le processus est plus itératif, c'est pas seulement en deux étapes. Donc, voilà, ne pas se laisser convaincre par l'étudiant qui se dit « débordé ». Puis, on est très, très empathique à cette situation-là parce qu'on la vit régulièrement. Donc, l'étudiant qui est débordé, qui dit « oui, 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 je vais écrire, je vais écrire, mais là j'ai tellement d'engagement que je vais commencer la session prochaine ». Essayer peut-être d'engager une discussion avec un questionnement plus socratique, qu'est-ce que ça a déjà arrivé de remettre des choses à la session suivante, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là, est-ce qu'à la session suivante, tu as vraiment plus de temps. Et qu'est-ce qui se passe quand on décide de remettre quelque chose à la session suivante, est-ce qu'on se sent bien? Oui, on se sent bien au début, on sent un certain soulagement, mais bon, plus les jours passent, est-ce que vraiment cette inquiétude-là, elle est complètement effacée ou est-ce qu'elle revient? Donc, vraiment ouvrir la discussion sur le sujet. Une fois qu'on a les périodes de rédaction, puis moi je demande vraiment à les voir, c'est-à-dire je veux voir l'agenda, je veux voir les rendez-vous, je veux voir que ce soit un agenda papier ou un agenda électronique, je veux voir c'est quoi les périodes, est-ce qu'il y en a suffisamment, et comme je vous disais tout à l'heure, moi mon souci, c'est que les périodes soient suffisamment courtes, mais qu'elles reviennent régulièrement, donc je veux les voir. Une fois qu'on a ces périodes-là, maintenant il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur des périodes. Donc, on va pouvoir aider les étudiants à se développer des objectifs. Les caractéristiques d'un bon objectif, il y a l'acronyme SMART. Je ne sais pas si vous êtes familier pour les objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Donc, ce n'est malheureusement pas l'acronyme que j'ai, parce qu'il ne vient pas de moi, mais ce que j'en pense ressemble beaucoup à ça. Donc, la première règle d'un bon objectif, c'est qu'il doit être précis ou spécifique. Si dans chacune de mes périodes de rédaction, j'ai l'action, l'objectif rédiger mémoire, ce n'est pas suffisamment précis, ce n'est pas suffisamment spécifique. Donc, ce n'est pas un objectif qui me dit quoi écrire dans cette période-là. Donc, on va avoir des objectifs beaucoup plus spécifiques et rattachés à la tâche que l'étudiant est en train de faire. Rédiger une section, monter un tableau, faire un plan, peu importe. L'objectif doit être observable et mesurable. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit savoir quand est-ce qu'on est en train d'y travailler. Jusqu'à là, ça va, mais on doit savoir quand est-ce qu'on peut le terminer. Donc, c'est le T aussi de l'objectif SMART, le temporellement défini. Donc, à quel moment je vais avoir terminé mon objectif? Donc, un objectif comme finir ma revue de littérature, ce n'est pas un objectif qui est temporellement défini. Ce n'est pas un objectif qui est mesurable parce qu'une revue de littérature, c'est constant. À un moment donné, on décide de s'arrêter parce qu'on a l'impression qu'on a fait à peu près le tour, mais ce n'est rien. Il n'y aura pas un jour où on va se dire, ça y est, j'ai lu le dernier article qui va me permettre de pouvoir écrire sur un sujet maintenant. Il faut enlever, puis les étudiants ont quand même cette pensée magique-là qu'à un moment donné, il va y avoir ce déclic-là qui va se faire que là, ça y est, je suis suffisamment compétent pour me mettre à écrire. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, un objectif mesurable ici serait plus d'évaluer un nombre d'articles prédéfinis avec un moteur de recherche. Et quelque chose de très, très important, surtout avec les étudiants qui sont bloqués pour les aider à se remettre en action, l'objectif doit être réaliste. Et quand est-ce qu'on sait qu'un objectif est réaliste, c'est quand l'étudiant peut l'atteindre. Et ça, ça peut être important, ça a l'air très, très circulaire comme explication, mais c'est important pour les étudiants qui sont très anxieux, qui sont un peu épuisés, qui ont l'impression de travailler dans le vide. C'est important de les aider à définir des objectifs qu'ils peuvent atteindre. Atteindre. Atteindre des objectifs, crocheter des cases sur une liste, c'est très motivant. Donc, si l'objectif, il est toujours très, très gros, très lointain, très difficile à atteindre, l'étudiant ne peut jamais crocheter la case et avoir l'impression d'avancer. Aussi, j'aime beaucoup retourner la discussion quand un étudiant n'atteint pas ses objectifs et a tendance à se diminuer, de se dire qu'il n'est pas assez bon, qu'il n'est pas assez travaillant, qu'il n'est pas assez compétent. Et de revirer ça pour dire que c'est l'objectif qui n'est pas bon. Si un étudiant ne peut pas atteindre son objectif, ce n'est pas l'étudiant qui n'est pas bon, c'est l'objectif. Donc, je vais travailler avec l'étudiant à l'aider à définir de meilleurs objectifs qui soient atteignables pour lui ou elle, peu importe ce que ça veut dire dans le moment particulier de son cheminement. Il faut faire attention aussi à distinguer quatre grands types d'objectifs, si vous voulez. Les objectifs à long terme, donc remettre une première version de mon mémoire, finir mon contexte théorique, tout ça. Les étudiants sont habituellement assez bons pour définir ces objectifs-là. Nous, il faut les aider à décortiquer ce genre d'objectifs en série de petites étapes pour les aider à réaliser le temps réel que ça va prendre pour y arriver. Donc, je ne suis pas en train de le faire à leur place, mais de leur donner les outils pour être en mesure de bien évaluer le temps que ça prend et de partager justement cette tendance qu'on a tous et toutes à sous-estimer le temps que prend réellement une tâche, surtout une tâche de rédaction. Ensuite de ça, il faut distinguer les objectifs de productivité, si on veut, des objectifs de temps. Les objectifs de temps, c'est les périodes bloquées pour la rédaction. Je trouve qu'en milieu de parcours, lorsqu'on est vraiment dans la production de la matière première, qu'on rédige à partir de presque rien, c'est difficile de dire « je vais écrire une section » ou « je vais écrire une page ». C'est difficile de l'évaluer parce qu'il y a des sections où il y a des sujets qui sont plus faciles à rédiger que d'autres. Parfois, un paragraphe de discussion peut prendre trois jours à écrire, alors qu'une section plus méthodologique va prendre quelques heures. Donc, les objectifs de temps, si je bloque deux heures de rédaction cinq fois par semaine, ça, c'est plus sous mon contrôle. Donc, c'est plus facile de dire « est-ce que j'ai atteint ou pas cet objectif-là ». Donc, je vais inviter les étudiants à s'évaluer surtout sur l'atteinte des objectifs de temps plutôt que des objectifs de productivité. Question de demeurer toujours en action, de se garder motivé. Et enfin, jamais partir une tâche de rédaction sans savoir sur quoi on va rédiger. Donc, toujours avoir une idée de l'objectif du projet, de l'objectif de ce qu'on écrit. Est-ce que c'est un article? Est-ce que c'est un chapitre? À qui cela s'adresse? De quoi ça va traiter? Etc. Donc, ça aussi, c'est excessivement important. Et comme directeur, je pense que c'est toujours notre rôle de ramener l'étudiant à l'objectif de ce sur quoi il est en train d'écrire. Je parle aussi de distinguer trois étapes dans la rédaction. Et c'est trois étapes abstraites, dans le sens où ce n'est pas une recette, dans le sens où on ne fait pas l'étape 1, puis après on passe à l'étape 2, puis après on passe à l'étape 3. C'est plus itératif. Mais quand on est en train de rédiger, il faut quand même savoir est-ce que je suis en train de planifier, de vraiment écrire ou de réviser un texte déjà produit. La planification est excessivement importante. Une fois que j'ai mon objectif en tête, bien évidemment, je vais avoir déjà une idée des sections, des arguments qui vont déconstruire la matière qui va constituer mon texte. Mais il faut faire attention de toujours garder en vue que l'objectif ultime du plan est de faciliter la tâche de rédaction. Le plan, ça devrait être le petit ange sur l'épaule qui, pendant les périodes de rédaction, dit à l'étudiant quoi écrire. Donc, l'étudiant doit se bâtir un plan qui va être son ami, qui va lui dire quoi écrire dans ses périodes de rédaction. Pour lui permettre justement de passer ses périodes sans trop de questionnements, ni angoisses, ni inquiétudes. Certains étudiants veulent que je corrige leur plan, veulent que je leur dise si c'est bon. Il faut faire aussi, ça, ça vient beaucoup, en tout cas chez nous, ça vient beaucoup de la mentalité du bac, où on remet des travaux et on reçoit une note et après ça, c'est terminé. Donc, il y a une bonne façon de faire les choses qui est associée à une note, alors que la rédaction scientifique va être beaucoup plus itérative, va être un processus beaucoup plus en constante évolution pendant le parcours. Donc, moi, je refuse de corriger. Je ne veux même pas les voir, les plans. Je veux qu'on me les présente. Je veux qu'on en discute. Et ça, ça sert à deux choses. Bon, premièrement, d'éduquer les étudiants au caractère itératif de la rédaction scientifique, mais aussi à les aider à approfondir leur raisonnement. Et on le voit beaucoup. Et là, il y a des études qui se font sur les millénaires, les étudiants de la nouvelle génération, qui ont de plus en plus de difficultés à approfondir les choses, à approfondir une information, à aller chercher des aspects suffisamment, tant méthodologiques et critiques que théoriques et de construits. Donc, le plan, pour moi, sert vraiment pas à corriger le travail de l'étudiant, mais à l'aider à approfondir son raisonnement. Donc, je veux savoir quels sont ses arguments. C'est quoi le fil conducteur? Et ça peut être très, très difficile parce que l'étudiant va commencer davantage par faire un compte-rendu de ses lectures. Et là, je vais souvent demander, mais pourquoi je lirais ça? Pourquoi je lirais ton compte-rendu? Donc, quel est le lien avec les objectifs? Quel est l'argument que tu défends avec cette littérature-là? Donc, arrêter un peu la partie plus descriptive de la littérature et aider l'étudiant à devenir plus critique et à trouver sa voix dans son mémoire. Quel est le fil conducteur et quels sont les appuis à chaque argument? Qu'est-ce qui te fait dire que ce que tu proposes est vrai? Une fois le plan établi, là, il faut vraiment se mettre à l'écriture. Et là, on a vraiment la partie la plus difficile, selon moi, de s'asseoir devant son ordinateur et de vraiment mettre des mots dans le document. Donc, vraiment coller ses fesses sur sa chaise et faire aller les doigts sur le clavier. C'est à cette étape-là où je vais vraiment dire aux étudiants de ne pas s'évaluer du tout. Parce que là, l'important, pour une grande majorité d'étudiants, c'est difficile parce qu'ils vont rentrer dans l'espèce de cycle de « j'écris trois mots, j'en ai face deux, j'en ai écrit quatre, j'en ai face trois » parce que je n'ai jamais l'impression, je ne suis jamais satisfaite de ce que j'écris. Donc, moi, je vais les inviter à sortir leurs idées le plus rapidement possible en essayant de s'évaluer le moins possible et de voir ce processus-là comme la production de la matière première. Je le dis, ce n'est pas grave si tu produis de la bouette, de la boue, tu vas avoir l'occasion de la sculpter par la suite. Donc, l'important, c'est d'avoir justement cette matière première-là. Je dis aussi, mal écrire, c'est bonne idée. Donc, sortir les idées de la tête, les verbaliser. C'est là où on va se rendre compte, justement, que notre raisonnement est plein de trous. Mais c'est une étape nécessaire, c'est correct. Ce n'est pas parce que notre raisonnement est mauvais, c'est en l'écrivant, c'est en le verbalisant et en l'écrivant qu'on se rend compte, justement, des parties ou des coins à combler. À partir de cette étape-là, là, je veux voir du texte. Je veux voir du mauvais texte le plus rapidement possible parce que, pas pour nécessairement corriger, me mettre à corriger et réécrire. Ce n'est pas à ce moment-là que je réécris, sinon je passerais, je ne ferais que ça. C'est vraiment pour moi, j'oblige les étudiants à écrire très rapidement en mettant l'espèce de pression que je veux avoir un texte rapidement, même s'il n'est pas très avancé. Puis aussi, je dédramatise la correction, dans le sens que si c'est entendu que c'est une version qui n'est pas très satisfaisante, tant pour moi que pour l'étudiant, même si je fais 150 commentaires, ce n'est pas difficile à recevoir pour l'étudiant parce qu'il sait qu'il va y retravailler de toute façon. Tandis que si l'étudiant attend d'avoir sa version parfaite pour vous la remettre et que là, vous lui donnez les 150 commentaires, là, c'est plus difficile à recevoir parce que l'étudiant a déjà l'impression d'avoir fait tout ce qu'il pouvait faire. Donc, pour vraiment, encore une fois, éduquer au processus de révision par les pairs, au processus itératif de la rédaction, j'aime bien avoir déjà une version, même si elle n'est pas très, très satisfaisante pour les deux parties. Mais évidemment, ça ne fonctionne que s'il est bien entendu qu'il y a une étape subséquente qui est aussi importante, sinon plus, qui est celle de la révision. Donc, le tas de boue de tantôt, il faut le sculpter parce que sinon, ça ne demeure qu'un tas de boue. Et là, il y a plusieurs aspects qu'on va vouloir regarder. On va vouloir regarder le contenu, donc le champ d'expertise en tant que tel. Est-ce que les arguments sont bons? Est-ce qu'ils sont tous présents? Est-ce que la littérature est bien regardée? Est-ce que les résultats sont interprétés de la bonne façon, etc.? Mais plus au niveau du texte, on va regarder aussi la structure de l'argumentation. Est-ce que chaque paragraphe représente une seule idée? Est-ce que je sais comme lecteur, comme réviseur, pourquoi je lis chaque paragraphe? Est-ce qu'à la fin du contexte théorique, je suis capable de deviner les objectifs parce que le texte m'a conduit à raisonner par moi-même que c'est la prochaine étape nécessaire? Est-ce que chaque phrase est nécessaire? Est-ce que chaque phrase est exprimée de la meilleure façon possible? Est-ce que chaque mot est utilisé de la bonne façon? Et à la fin aussi, sans oublier l'orthographe, la grammaire et tout ça. Quand vient le temps de corriger ses fautes, je vais proposer aux étudiants de faire du troc entre eux parce que ça me fait plaisir de souligner une coquille une fois de temps en temps quand je ne les vois pas assez, mais ce n'est pas mon travail de corriger les fautes. Donc, si mon seuil de tolérance, c'est à peu près trois, quatre fautes par page, s'il y en a plus que ça, je mets un commentaire dans la page, j'ai arrêté de corriger ici, fais réviser ton texte. Donc, on peut perdre beaucoup de temps, je ne sais pas si je suis un peu obsessionnelle là-dessus, mais à un moment donné, on finit par perdre beaucoup de temps et à perdre l'objectif du texte en soi quand on se laisse distraire par les fautes. Puis, c'est distrayant les fautes aussi. Moi, ce que je dis aux étudiants, c'est, dans le fond, le mémoire ou le texte, c'est la fenêtre ou la vitre par laquelle on regarde le travail qu'ils ont fait. Et les fautes, bien, c'est des mouches dans la vitre, c'est des taches dans la vitre. C'est distrayant, c'est dérangeant et je veux bien croire que le jardin est super beau derrière, mais moi, c'est juste ça que je vois. Donc, ça les convainc, habituellement. Je n'ai pas vraiment le temps d'aller vous montrer l'outil, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, il y a un outil développé par un professeur de philosophie qui s'intéresse beaucoup à la logique et à l'argumentation qui a développé un outil qui s'appelle les 88 clés, qui aide justement à aller donner, des fois, les mots qui nous manquent. On voit un texte, on dit que ça ne marche pas, l'argument n'est pas suffisamment bon. Donc, pour aller un peu définir, spécifier, concrétiser, ce n'est pas le bon mot, c'est un mot inutile, c'est un titre qui ne représente pas assez bien la sous-section. Donc, c'est un outil qui nous permet de donner des rétroactions plus précises. Si on est pour conseiller à nos étudiants de faire des périodes de rédaction à tous les jours, ou presque, à un moment donné, il va falloir aborder le fameux mythe de l'inspiration, parce qu'il va prendre plusieurs formes, il va venir sous la forme de « ça ne me tentait pas, je ne me sentais pas concentrée, j'étais fatiguée, je n'étais pas dedans, je ne sais pas c'est quoi les expressions » qui vont dire « mais derrière ça, il y a l'espèce de mythe que ça prend une forme d'inspiration très floue, très mythique, pour écrire » et que sans elle, sans cette espèce d'impression ou de sentiment flou, que ça va bien aller, on n'est pas capable d'écrire. C'est certain que si j'ai des périodes de rédaction à tous les jours, l'inspiration ne sera pas toujours au rendez-vous à chacun des moments que j'ai prédéterminés à la rédaction, mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne prend pas d'inspiration pour écrire. Il y a plusieurs auteurs sur la rédaction scientifique qui le disent, mais moi je trouve que c'est Stephen King, qui est un auteur très, très prolifique, qui le dit de la façon la plus, avec le plus fort impact. Lui, il dit « les amateurs attendent l'inspiration, le reste d'entre nous se relèvent les manches et se mettent au travail. » Donc, même les auteurs littéraires s'entendent pour dire que ça ne prend pas, il ne faut pas attendre l'inspiration pour écrire, c'est un piège qui va mener éventuellement au blocage, c'est vraiment dans l'action qu'on développe la compétence. À la limite, attendre l'inspiration, ça peut devenir une excuse un peu socialement acceptable pour procrastiner, je n'écris pas aujourd'hui parce que je ne me sens pas apte à écrire, mais si on creuse un peu, on se rend compte qu'il n'y a absolument aucun appui. D'autant plus que si on enlève la pression d'être productif. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on va évaluer les objectifs, parfois, ça peut être intéressant de s'évaluer au temps passé à la rédaction et non à la productivité. Donc, si on enlève la pression d'être productif, intelligent, merveilleux, extraordinaire, bien, on peut mieux encourager les étudiants à écrire tous les jours. Donc, c'est vraiment l'analogie avec l'exercice physique. On n'attend pas, si on attendait d'être motivé avant d'aller au gym, bien, en tout cas, moi, je n'irais pas si souvent que ça. Ce qu'on fait, la plupart du temps, c'est qu'on le prévoit dans son horaire, on fait son sac, puis quand vient le temps, quand vient l'heure qu'on a prédéterminé pour aller s'entraîner, bien, on ne se pose pas trop de questions. On prend le sac, on se rend au vestiaire, on se change, puis on y va. La plupart du temps, on va se dire, oh, ça ne me tente pas aujourd'hui, je ne pense pas que je vais battre des records, je ne pense pas que ça va être si agréable que ça. Puis, on commence, ce n'est pas si pire, on donne ce qu'on peut, puis à la fin, bien, on est content d'être allé, puis on veut y retourner la fois suivante. Mais c'est la même chose, ça devrait être la même stratégie pour la rédaction. Donc, il ne faut pas se battre avec soi-même juste avant, il faut prendre son sac, puis se rendre au vestiaire. Donc, il faut ouvrir son document, commencer à écrire quelque chose, même si on se dit que ce qu'on va faire aujourd'hui, ce ne sera pas bon. commencer, puis se rendre compte au fil de la période de rédaction que ce n'est pas si pire que ça, puis peut-être que même j'ai produit quelque chose d'assez bon cette journée-là, puis se dire que ça me donne au moins la motivation pour y revenir la fois suivante. Moi, je partage souvent ce truc que j'ai pour moi-même par rapport à la rédaction. Quand je dois commencer quelque chose et que c'est donc difficile et que j'ai le goût de regarder par la fenêtre ou de regarder mes courriels ou de faire mes sans-autres tâches, mes sans-autres tâches qui attendent, j'aime me dire que la première version d'un texte est toujours mauvaise. Donc, la première chose que je vais écrire, ça va être nécessairement mauvais. Parce que mal écrire, je suis capable de faire ça de n'importe quand. C'est bien écrire qui est difficile pour moi. Donc, si je me dis que je vais mal écrire quelque chose, je peux le faire fatiguée, pas concentrée, distraite. Ça, ça va très bien. Ce qui m'amène, je pense que j'ai assez mis la table pour comprenner que mon argument, moi, c'est de détruire le perfectionnisme complètement. Pour moi, le perfectionnisme, le culte de la perfection, c'est de se mettre des objectifs inatteignables. C'est de se prévoir des trop longues périodes de rédaction. C'est de s'exhorter à travailler toujours plus fort alors qu'on est fatigué. Donc, le perfectionnisme ou la personne perfectionniste fait tout à l'encontre des stratégies que je viens de donner. Elle travaille moins souvent, mais plus longtemps. Elle se donne des objectifs trop élevés qui sont flous. À la limite, de façon un peu humoristique, mais pas si fausse que ça, moi, je compare le perfectionnisme à une secte. C'est le culte de la perfection. Les idéaux à atteindre sont séduisants, c'est sûr. Remettre la meilleure mémoire possible, avoir la meilleure idée de recherche possible. Mais, même là, je l'ai dit, ça ne fait même plus partie de mon langage. Avoir le meilleur mémoire point, parce que possible, déjà là, c'est plus perfectionniste. Donc, c'est séduisant, mais c'est complètement irréaliste. Et, moi, ce qui me concerne beaucoup dans cette approche-là, c'est le mépris du bien-être de la personne au profit du travail, donc au profit de la doctrine. Moi, je vois des étudiants qui sont parfois anxieux, qui sont parfois épuisés, et qui ont intégré un message ou une espèce de culture à l'intérieur de l'université qu'il faut continuer, qu'il faut en faire davantage, qu'il faut en faire toujours plus. Alors que la solution n'est pas de travailler plus, mais de travailler mieux dans des plus courtes périodes de temps et de façon plus organisée. Dans le perfectionnisme aussi, les règles à suivre sont absolues, inflexibles. Il y a une espèce de promesse de nirvana qui va être extraordinaire à la suite de sacrifices infinis. Puis, l'attitude demeure, malgré les preuves, les démonstrations continuent que l'attitude est inefficace, un peu comme si la personne avait subi un lavage de cerveau. Quand les gens sont perfectionnistes, je leur dis aussi de ne pas trop se culpabiliser. Le temple, par excellence, du perfectionnisme, c'est vraiment l'université, le milieu de la recherche en général. On veut, c'est sûr, on veut toujours repousser les limites de la connaissance et de la réflexion. Donc, c'est normal. C'est là qu'il y a deux courants paradoxaux qui se confrontent. D'un côté, on veut repousser, on veut être excellent, on veut être parfait. Mais de l'autre côté, on est des humains qui travaillent à cette aventure-là. Donc, des humains qui ont des limites. On n'est pas des ordinateurs qui doivent travailler, qui font des programmes sur 24 heures. On doit s'arrêter. On doit avoir d'autres intérêts. On doit avoir une vie équilibrée pour être capable de donner le meilleur de nous-mêmes au travail. Donc, ça m'amène à, parfois, amener certaines nuances aux personnes qui tiennent absolument à garder l'aspect positif du perfectionnisme. Je vais dire « OK ». Je leur dis « OK ». Mais parlons de perfectionnisme productif, où là, on va avoir des standards de performance qui sont élevés, mais clairs et qui sont réalistes aussi. Et comment on va faire pour savoir que l'étudiant est davantage dans ce pôle-là? C'est qu'il va avoir une perception de défi, de dépassement de soi. Un peu comme la présentation que tu nous as faite au début, où la personne dit que le mémoire, c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose qui amène une motivation intrinsèque très, très forte. Donc, la personne va ressentir un sentiment d'accomplissement de façon fréquente. Elle va dire « C'est difficile ». Dans le bureau du directeur, il n'y a pas souvent des étudiants qui m'ont arrivé en disant « Tout est sous contrôle, ça va super bien, je te remets ça lundi ». Il n'y a pas de problème. Cette personne-là va dire « C'est difficile ». Mais on sent qu'il y a un travail de collaboration, on est capable d'aider cette personne-là. Elle utilise les outils qu'on lui donne pour chaque fois franchir une marge de plus. Lorsqu'on parle de personnes plus perfectionnistes dans le pôle contre-productif, on va avoir des gens qui ont des standards de performance qui sont irréalistes et très flous et qui vont finir, à force de ne jamais rencontrer leurs objectifs, qui vont finir par développer un sentiment d'imposteur, de se sentir tellement incompétents qu'ils vont un jour se poser la question « Mais peut-être je ne suis pas faite pour les études supérieures, peut-être je ne suis pas faite pour l'université ». Donc ça, on veut éviter ça à tout prix parce que ça va provoquer des émotions extrêmement négatives. Et la personne ne dira rien du tout dans le bureau du directeur. Pourquoi? Parce que ces émotions négatives-là vont mener à de la honte. La personne va se sentir honteuse de ne pas être aussi productive qu'elle le voudrait, de se sentir si mal, d'être anxieuse, d'être épuisée. Donc, il y a une méta-émotion. La personne ne se sent pas simplement anxieuse, comme la personne sur ce pôle-là, mais elle se sent honteuse d'être anxieuse. Et quand on ressent de la honte, le comportement qui suit, c'est de la dissimulation. On veut se cacher. Donc, les personnes qui sont excessivement perfectionnistes, souvent, n'exprimeront pas leurs difficultés. Et ainsi, ça devient extrêmement difficile de les aider. Donc, délaisser le perfectionniste sortir de la secte, il faut garder en tête que ce n'est pas noir ou blanc. Ce n'est pas soit on est perfectionniste, soit on est paresseux. Donc, il y a tout un espace entre les deux. Ce n'est pas non plus abandonner son idéal ou sa volonté de faire de grandes choses. C'est plus d'adopter une routine de rédaction qui est réaliste. Je veux absolument vous parler quelques minutes de procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard. C'est quelque chose qui va de pair avec le perfectionnisme. Les tâches de rédaction vont être parmi celles qui sont le plus procrastinées dans l'expérience universitaire. Pourquoi? Parce que la rédaction est une étape qui provoque beaucoup d'anxiété. Les étudiants ont peur de ne pas être capables, de ne pas réussir. C'est quand même beaucoup de responsabilité, la production d'un mémoire. Les instructions pour réussir ne sont pas toujours claires. Elles vont varier d'un domaine à l'autre, d'un laboratoire à l'autre, d'un professeur à l'autre. Et l'enjeu, le diplôme est tout de même majeur. Il faut aussi comprendre le cercle vicieux de la procrastination. Pourquoi les étudiants, et même nous-mêmes, on procrastine? Ce n'est pas parce qu'on est paresseux. C'est souvent parce qu'on est pris dans une espèce de cercle vicieux de perfectionnisme et d'évitement. Donc, plus on procrastine les tâches liées à un projet particulier, plus on remet ces tâches-là, plus le projet va apparaître difficile. Et plus un projet est perçu difficile, plus on va être anxieux et plus on voudra éviter de s'y mettre. C'est le modèle du maintien de l'anxiété qui est tiré de la psychologie clinique. Si quelque chose me fait peur, si quelque chose provoque de l'anxiété, ma réaction primaire, ça va être de combattre ou de l'éviter. La plupart du temps, de l'éviter. Et la procrastination, c'est quoi, dans le fond? C'est l'évitement de l'anxiété qui est associée au fait de ne pas rencontrer mes objectifs, à la perception que j'ai de moi quand je ne rencontre pas mes objectifs. Donc, pour le mémoire, plus mes objectifs sont élevés et irréalistes, et plus ma perception d'efficacité personnelle, elle est diminuée, moins je me sens capable de rencontrer ces objectifs-là, plus je vais me sentir anxieux. Plus je me sens anxieux, plus je vais être encline à faire de la procrastination, l'évitement. Et bien, plus j'évite, moins je me mets à la tâche, dans le fond, moins je vais challenger, mettre au défi, re-questionner ces perceptions-là, moins je vais réévaluer mes objectifs et mes compétences. Donc, quelqu'un peut tourner dans ce cercle-là très, très longtemps et être dans une période de blocage qui peut se prolonger de façon inquiétante. Ainsi, la perception de difficulté associée à la rédaction d'un document va augmenter en fonction de l'intervalle de temps qui s'est écoulé depuis qu'on y a travaillé la dernière fois. Conséquence, le seul fait de travailler à son mémoire à tous les jours, même si on n'y ajoute rien d'extraordinaire à chaque fois, bien, au moins, on met un frein au cercle vicieux de la procrastination. On empêche l'étudiant de se mettre dans un mode de procrastination. Et ça, la procrastination, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Donc, plus la personne est perfectionniste selon ce modèle-là, plus, à son grand désarroi, elle va procrastiner. Parce que plus les objectifs vont être élevés et irréalistes, moins elle est incline à les rencontrer, donc plus ça va causer d'anxiété. Et plus ça cause d'anxiété, réaction normale, on évite, donc on procrastine. Il me reste deux minutes. Juste pour vous inviter à promouvoir un certain équilibre de vie chez les étudiants et à montrer que vous accordez de l'importance à ça, même si dans vos rencontres, vous allez mettre l'emphase sur le travail. Et là, juste pour illustrer ça, on a un étudiant ici qui se paie enfin un film avec du popcorn. Et là, il a la pensée intrusive, je devrais donc être en train de travailler. Et là, test de personnalité, vous vous sentez coupable à propos d'une activité non reliée au travail. Est-ce que A, vous arrêtez de faire l'activité et vous retournez au travail? Est-ce que B, vous arrêtez de vous inquiéter à propos du travail et vous appréciez l'activité? Ou est-ce que C, vous faites comme à peu près tout le monde ici, vous décidez de faire à peu près les deux en même temps. Et ainsi, vous n'avancez ni votre travail et ni vous appréciez l'activité. Et là, il se retrouve en case départ, mais submergé par ces documents. Donc, discutez avec vos étudiants des pièges de la recherche, de la vie universitaire. La vie universitaire, il n'y a pas beaucoup de structure, surtout quand on a terminé ses cours, ses stages, quand il ne reste plus de rédaction, il n'y a plus de structure. Il faut remettre, il faut aider les étudiants à se remettre une structure. Ou dans cette structure-là, les loisirs n'envahissent pas le travail et le travail n'envahit pas les loisirs. Invitez les étudiants à se rencontrer entre eux, à profiter des occasions d'échanger entre eux pour briser l'isolement, puis diminuer le plus possible, d'avoir l'impression d'être tout seul dans cette situation-là, d'être tout seul à vivre des difficultés à rédiger, ce qui est absolument faux. Il y a de plus en plus de communautés en ligne qui existent à cet objectif-là. Soyez attentifs aux difficultés qui se chronicisent. Donc, quelqu'un qui est anxieux, qui est épuisé, qui a comme solution de dire « je vais essayer plus fort, je vais faire mieux, je vais travailler plus », ça devrait être un signe d'alarme. En fait, c'est toujours la même chose. Ce n'est pas en faire plus souvent qui est la solution, c'est de travailler mieux. Donc, sur de plus courtes périodes. Et peut-être qu'une pause est nécessaire. Si la personne est épuisée, pour reprendre l'analogie sportive, si votre étudiant s'est cassé la jambe, ce n'est pas le moment d'intensifier son entraînement. C'est peut-être le moment de prendre une pause, puis de reprendre de façon plus progressive. Discuter du sentiment d'imposteur, puis de l'impression de ne pas être fait pour. Il n'y a pas un type, on n'arrive pas sur Terre avec le fait d'être fait pour ou pas fait pour les études supérieures. Soit on décide de persévérer ou pas. Et discuter aussi d'avoir l'impression de ne jamais en faire assez. C'est la nature même du travail scientifique de poser des questions et de ne jamais avoir de réponses satisfaisantes. Donc, chaque réponse qu'on croit avoir ne fait que provoquer des dizaines de questions supplémentaires. Donc, c'est frustrant, mais ça fait partie de la beauté du travail. Donc, il faut en discuter. Quoi mettre en place? On pourra en discuter tout à l'heure si vous le voulez. Mais pour l'instant, je voulais simplement partager quelques ressources avec vous qui sont intéressantes à lire pour soi, mais qui sont intéressantes aussi à référer aux étudiants. Surtout les ouvrages qui sont simples, qui ont un caractère humoristique. J'aime particulièrement les PhD Comics. Je suis certaine que cette oeuvre-là a favorisé la persévérance chez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants au cycle supérieur. Mais si vous voulez, je pourrais en commenter certaines en fonction de si vous avez des questions. Donc, je crois que là, il y a une période de questions. Oui? Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements